Je m'occupe du programme d'incubation test and learn, donc c'est un programme d'accompagnement d'un an où on accompagne les porteurs de projets donc à six mois en face à face et six mois à distance pour les aider le plus possible à développer leurs solutions et du coup à maximiser leur impact. C'est à la fois un accompagnement, un coaching complètement sur mesure et adapté à vos besoins précis, de la visibilité écosystème et un entourage qui partage vos valeurs. Donc concrètement en fait le coaching sur mesure c'est on commence l'accompagnement par faire un gros diagnostic de deux heures. Après on voit des points de coaching toutes les semaines avec des mentors en résidence. En fonction de vos besoins on vous fait des mises en relation avec notre réseau de 350 mentors experts métiers ou secteurs dans n'importe quel domaine et des formations adaptées à vos besoins sur tous sujets RH, financement juridique, communication commerciale, etc. On organise plusieurs événements pour vous présenter à notre communauté et vous permettre d'avoir de la visibilité. On vous met aussi en relation avec nos réseaux de financeurs donc publics privés pour aider justement à financer votre projet. Notre enjeu lorsqu'on est rentré chez Mexen c'était principalement de découvrir les personnes à qui on allait vendre nos coffrets et justement valider un petit peu le business model qu'on avait établi depuis le départ. Mexen c'est d'abord un accès à une super communauté, c'est un super lieu de travail avec beaucoup de start-up, donc super énergie, etc. Et enfin, un truc qui est génial c'est que toutes les semaines on est accompagné par des mentors, donc on a des points hebdo où on est accompagné sur plein de sujets. Donc ça part du marketing digital jusqu'à la logistique, à tout ce qui est design de plateforme ou même définition de notre persona. C'est super parce que c'est dans des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter en tant que créateur de boîte et on est accompagné sur ces sujets par des gens qui ont fait leur métier. On a un accompagnement qui est assez personnalisé, donc ça c'est un des gros avantages de Mexen. Outre le fait qu'on ait des formations sur différents outils, sur différents aspects d'entrepreneuriat, il y a vraiment un accompagnement personnalisé qui est fait par 2-3 personnes en général. On bénéficie aussi d'un accompagnement de mentorat par des entreprises comme SAP, donc qui nous permettent aussi d'avoir de nouvelles idées pour des personnes en fait qui ne sont pas du tout dans ce programme social, donc c'est aussi super intéressant d'avoir un peu au feedback là, tout au long de notre état. Il y a tout un tas de méthodologies qu'on utilise maintenant toutes les semaines, même au quotidien. Un espace d'énergie positive qu'on ressent et qui nous permet au pas hebdomadaire, puisque nous on a nos locaux, de venir nous ressourcer pour une bouffée d'air. L'ambiance. En arrivant au Sainspace, c'est vrai qu'on a trouvé beaucoup plus qu'un incubateur, c'est presque une deuxième famille. Les gens, c'est toujours les gens qu'on préfère. Les petits déj' de start-up, tous les deux semaines, le mercredi, elle a été super choquette. Les bonnes nouvelles de tout le monde et le partage à la fois de bonne humeur et des bons coups. Il y a une ambiance qui est extraordinaire, qui est à la fois très motivante et vraiment stimulante pour travailler. Ici, on a été accompagnés, on a rencontré plein de gens exceptionnels. Ça nous a permis de structurer l'équipe et de fédérer l'équipe autour de notre vision. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on rencontre qui sont juste communes à plein de gens. Et c'est beaucoup mieux d'affronter ces défis à plusieurs que tout ça de l'ensemble. Il y a un truc qu'ils adorent faire ici, c'est vous mettre des coups de pied derrière pour aller rencontrer vos utilisateurs. Et ça, c'est top. Quand on est arrivé, on était deux. Aujourd'hui, on est quinze. Et clairement, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire sans Make Sense. On regarde un peu l'entrepreneuriat social. Make Sense, c'est un peu le lieu dont tout le monde parle. C'est vraiment le meilleur incubateur pour les projets Impact Social et pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'était le moyen de sortir, de ne pas rester chez soi, de rencontrer d'autres entrepreneurs sociaux. Parce que c'est là que les porteurs de projets ont la plus belle énergie, qu'il y a les gens les plus sympas. Et d'être dans un écosystème qui croit qu'on peut faire du business et du social. C'est le meilleur, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada